Décrire l'environnement politique et administratif d'une bibliothèque n'est pas une tâche aisée. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur les bibliothèques françaises qui offrent un panorama assez diversifié et révèlent des constantes que l'on pourra retrouver dans d'autres pays. Tout de suite, il convient de faire une distinction entre les établissements dépendant de l'état d'un côté et ceux administrés par des collectivités territoriales de l'autre. Dans les deux cas, il s'agit bien d'entreprises publiques et donc soumises aux mêmes règles institutionnelles. Toutefois, leurs services diffèrent et les usagers n'y trouveront pas la même offre. Cette situation complexe est accentuée par le fait qu'il n'existe aucune loi exigeant la présence d'une bibliothèque, chaque commune faisant le choix de développer ou pas des services de lecture. Il existe une inspection générale des bibliothèques qui effectue tous les ans des rapports nationaux, mais son rôle n'est que consultatif. De même, il existe un service livre et lecture au sein du ministère de la Culture, mais son action n'est qu'incitative. Des conseillers livres et lectures rattachés aux directions régionales des affaires culturelles sillonnent les territoires et soutiennent financièrement des projets en lien avec les bibliothèques départementales, mais ils n'ont pas vocation à arbitrer ou à réguler quoi que ce soit. En résumé, l'État incite, mais tout se joue dans les collectivités. Il y a dès lors une double hiérarchie qui s'opère, à la fois politique et administrative, qui force parfois le bibliothécaire à adopter une posture d'équilibriste dans l'exercice de son métier. La grande majorité des bibliothèques publiques sont donc administrées par des collectivités territoriales, particulièrement des communes, des intercommunalités et des départements. Les élus territoriaux sont des édiles de proximité, proches des habitants du territoire et proches des professionnels. Ce sont eux qui fixent les priorités et les grandes orientations culturelles pour leur mandature. Trois types de relations sont possibles avec votre élu. D'abord, l'indifférence. Les élus peuvent soutenir les services d'une bibliothèque dans leur commune, mais ne pas s'intéresser plus que ça à son fonctionnement, à son potentiel ou à ses évolutions. Les bibliothécaires doivent alors adopter une posture de séduction, alimenter les élus en données d'impact et de fréquentation, en échelle de comparaison avec d'autres bibliothèques voisines, ou organiser des rencontres avec d'autres élus plus mobilisés sur le sujet. Deuxième possibilité, l'opposition. Autrement dit, une politique de lecture existe, mais elle se base sur des valeurs différentes de celles des bibliothécaires. Il faudra dans ce cas recourir à toutes les techniques d'argumentation. Certes, le bibliothécaire reste au service de la mandature en cours, mais une vision radicalement différente peut être infléchie progressivement à force de confiance. La troisième possibilité, c'est l'entente. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, un accord parfait entre les professionnels et leur tutelle peut s'avérer être un obstacle, car l'élu doit se garder d'intervenir sur des champs professionnels et le fonctionnaire ne doit en aucun cas exercer son métier avec un parti pris quelconque. En résumé, le bibliothécaire doit asseoir son expertise tout en respectant les orientations politiques inscrites dans les programmes du mandat. Cette tâche est facilitée par l'organisation interne de la collectivité, pilotée par une direction générale des services. Il est fréquent de voir les bibliothèques incluses dans les organigrammes de direction des affaires culturelles, aux côtés des conservatoires, des musées, des théâtres, des salles de concert et des galeries. Dans le contexte de la réforme territoriale, on assiste à des rapprochements significatifs entre ces différentes entités, par exemple des programmations communes, des personnels mobiles d'un site à l'autre ou des administrations centralisées. Cependant, les relations entre les bibliothécaires et les services non culturels sont tout aussi précieuses. Après tout, qu'il s'agisse d'une bibliothèque, d'un équipement sportif ou d'un service de voirie, leur fonctionnement est calé sur l'organisation interne de la collectivité qui possède ses propres directions ressources. Direction générale, direction financière, ressources humaines, direction juridique et communication. Ainsi, même si de nombreuses bibliothèques disposent d'une charte graphique et d'une identité visuelle propre, il n'empêche qu'elles communiquent avec la validation de la direction de la communication. Dans le même registre, tout recrutement de bibliothécaires s'effectuera dans le cadre des règles et modalités de sélection élaborées par la direction des ressources humaines. Le bibliothécaire est ainsi conduit à développer des relations avec des profils professionnels ou des métiers bien différents du sien et qui doivent être vus comme des supports solides dotés d'une vision globale de l'ensemble des équipements. Pour conclure, il ne faut jamais oublier que la bibliothèque fait partie d'un ensemble et plus vous vous impliquerez dans des projets extérieurs à votre activité, plus la bibliothèque sera considérée comme un équipement ressources incontournable au sein de cet ensemble. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !